Vous savez, ici, je vous ai parlé de recrutement au sein de l'armée. Et je vous ai dit que ce recrutement est sélectif. Il y a des jeunes qui ont passé tous les tests. Ils étaient même en formation. Et bientôt, ils allaient leur donner leur matricule. Imaginez le nombre de militaires mis à la retraite. Le nombre de militaires que le CNRD, depuis qu'ils sont venus, le nombre de militaires qu'ils ont mis à la retraite. Maintenant, pour remplacer cet effectif, ils avaient commencé à parler de recrutement. Beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes se sont battus. Ils ont passé tous les tests. Ils ont été admis. Ils étaient au camp. Ils étaient en formation. À quelques jours de la sortie de leur matricule, il y a des gens qui viennent les dire à deux parties qui n'ont pas besoin d'eux. Il y a certains, on les même donne, on les donne le transport. Parce que ceux qui ont quitté Konakry ou Zerekore, qui se trouvent du côté de Kisidu, de Kindia, ainsi de suite, on les donne la somme de 500 000 francs guinéens. J'ai dit aux gens ici, nous ne sommes pas dans un état normal. Nous sommes à... C'est-à-dire, c'est un groupe de bandits qui nous dirige. Ce n'est pas pour rien, je dis, c'est des toccards. Comment vous pouvez appeler les gens à un recrutement national, un concours national, Et vous, vous venez, à la dernière minute, vous renvoyez ces jeunes-là, et on remplace, ils prennent les matricules, ils prennent les matricules des gens. Attendez, je vais bloquer le mot dit là. Alaba, Onara Kumbi, Onara Kumbi, Baba Naïra, pour l'amour de Dieu, ne le répondez pas. Voilà. Marabani, voilà, ne le répondez pas. Donc, ça fait tellement pitié, que tous ces jeunes, hein, que tous ces jeunes, Non, franchement, franchement, que Dieu nous aide, hein, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Et ces jeunes, beaucoup m'ont contacté. Le recrutement à la fonction publique. Le soi-disant secrétaire, Kamano, la dernière fois, s'est flanqué pour dire qu'ils ont recruté 20 000 personnes. Où sont les 20 000 personnes ? 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 Frères, le Mali, depuis ce matin, le Mali a été frappé par une attaque terroriste. Donc, on a tous vu les images. Moi, les images que j'ai, je ne peux pas. Compte tenu des règles de Facebook, il y a de ces images qu'on ne peut pas publier. Vous publiez surtout les bandits du CNRD. Je vais les faire cadeau et ils vont signaler mes pages. Donc, je ne pourrai pas partager. Peut-être ceux qui me connaissent, qui ont mon numéro, je peux vous partager dans le groupe WhatsApp. Mais franchement, prions pour le Mali. Les images, ah, franchement. Et pourtant, on avait prévenu Asmi Goïta. Mais nous, on avait dit, de côté de la Guinée, de bien fouiller les gens. De bien renforcer la sécurité. Depuis que le Mali, le Burkina, le Niger, ils ont dit, non ! Où tu m'as vu, tu n'as pas 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 vu. Et on nous dit même, il y a une partie de l'aéroport du Mali jusqu'à présent, qui est sous contrôle de ces bandits-là. Donc, nous ne pouvons que prier pour le Mali. Prier pour le Mali. Si Mamadi Doumbouya, il avait vraiment les forces spéciales. Il allait envoyer les forces spéciales pour aller aider le Mali. Même quoi, attaquer, attaquer bi, attaquer sini. Voilà. Il ne le fera pas, il ne va pas envoyer ses forces spéciales. Sinon, le Mali a à côté aujourd'hui. Si Mamadi était dans l'esprit des gens-là, on allait entendre déjà que non, il y a un renfort qui a quitté la Guinée pour aller au Mali. Mais il ne le fera pas. Parce que les maîtres, les patrons de Mamadi Doumbouya, ils sont assis comme ça, en train de sourire. Parce que, où est-ce qu'on le fait ? Mali-Kachi, Mali-Kachi, Mali-Armé-Kabin. Mais Inch'Allah, Le Mali ne tombera pas. Inch'Allah, les soldats maliens, ils vont rélever le défi. Voilà. Les soldats maliens vont rélever le défi. Parce que, on ne peut pas accepter que des barbares viennent déstabiliser la capitale malienne. Ça te fait rire, hein ? il ne faut jamais... Moi, les images, c'est tellement horrible, vous voyez ? Vous voyez, je ne peux pas... Vous voyez, c'est de loin, parce que le truc ne peut pas capturer. C'est un homme qui a couché. Et je vais avancer un peu. Où il n'y a pas d'hommes ? Vous voyez les casernes ? Vous voyez le camp ? L'école de la Jeanne-Amérie. Regardez l'école de la Jeanne-Amérie. Ça, c'est des tentes où les gens dormaient. Quand on a des enfants, quand on a des enfants, quand on a des enfants. On a des enfants, quand on a des enfants. Les enfants ne sont pas dans les enfants. Donc, on ne peut pas rester sans apporter notre soutien au pays frère, le Mali. Voilà. Si ça ne va pas au Mali, c'est toute la sous-région aussi. Donc, que Dieu nous aide. Maintenant, je vais revenir sur la vidéo de quelqu'un. Moi, c'est la première fois de le voir. Parce que je ne vais pas accepter que des gens viennent s'asseoir pour attaquer Elie Kamano. Et je ne vais pas dire quelque chose. C'est toujours c'est soi-disant intellectuel en Guinée. Mesdames et Messieurs, écoutez-le. Je suis Amar Singh Koumkabara. Je vais faire sa promotion. Patron de médias ABS TV 221, auteur, écrivain guinaire. Partagez. Chers frères et sœurs, chers compatriotes, je fais cette vidéo pour m'adresser à mes frères du Mali au peuple malien. La Guinée et le Mali, comme disait le président Ramel Sékoutouré, c'est deux poumons dans un même corps. Nous formons avec le Mali une histoire. Nous formons avec le Mali une culture. Nous formons avec le Mali un même peuple. L'histoire nous apprend que l'Empire du Mali, aussi appelé l'Empire du Maldène, s'étendait sur un vaste territoire. Aujourd'hui, nous retrouvons une partie de l'Empire du Mali en Guinée, une partie de l'Empire du Mali au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et dans plusieurs autres pays de la Sous-Nage. La Guinée et le Mali, vous remarquerez que souvent, nous retrouvons les mêmes noms de famille. Les poumons... Je vais avancer vite. On va... Vous allez l'écouter. Les deux peuples sont soudés. Les deux peuples ont des ambitions communes pour l'épanouissement des peuples. Nous avons des dirigeants à la tête de ces pays aujourd'hui qui sont de la même génération. Au cœur, ça, au cœur, ça. Des dirigeants qui sont des frères d'âme. Aujourd'hui, nous voyons que nous avons un de nos compatriotes à la personne délique comme nous dans une vidéo décousue qui se permet de mettre en main cette fraternité qui existe entre ces deux peuples. Par son comportement, il risque d'ébranler cette confiance qui existe entre ces deux peuples. Heureusement. Quelle confiance. Moi, je ne vous connais pas, mais vous avez... Vous êtes sortis aujourd'hui quand vous êtes patron de presse. Si vous cherchez un décret, ça n'engage que vous. OK ? Apprenez à respecter les gens. Vous êtes... C'est-à-dire, il a parlé dans cette vidéo qu'Eli Kamano a... Mamadi lui a donné de l'argent pour son ONG. Il n'a pas nourri cette confiance. Mais mon frère, Mamadi a nourri quelle confiance ? Quand toi, tu parles d'Eli, qu'Eli n'a pas respecté quoi ? Eli a été clair. Il y a la vidéo d'Eli sur les GG. Il a dit qu'il soutient le CNRD. Mais que le jour que le bandit Mamadi Dumbuya dira qu'il est candidat, qu'il sera opposé et c'est ce qu'il a fait. Quand tu parles de loyauté, pourquoi tu ne parles pas du bandit Mamadi Dumbuya ? Entre Eli, Eli n'a pas trahi le peuple. Si, comme tu le dis, peut-être sur la personne de Mamadi dans ta déclaration qu'Eli aurait trahi. Mais Mamadi Dumbuya, le président de la République, le peuple a voté pour le président et le bandit Mamadi Dumbuya a trahi le président Fakone, il a trahi le peuple. C'est-à-dire, en 2020, nous étions aux élections. Et toi, tu viens t'asseoir parce que tu cherches quoi ? Toi, tu vas dire quoi de Eli ? Pourquoi tu ne parles pas du bandit Mamadi Dumbuya qui a trahi son serment ? Pourquoi tu ne parles pas de ça ? Pourquoi vous ne parlez pas de ça ? Il vient s'asseoir et il raconte des salades sur Eli Kamano, co-patron de presse. Eli est mieux que toi. Écoutez-le. Que le peuple du Mali est un peuple intelligent. Heureusement que le peuple de Guinée est un peuple intelligent. C'est pour cela les discours... Mais est-ce que ton bandit de Mamadi Dumbuya est le président Asmi Goïta, le président de la transition du Mali-là ? Ils ont les mêmes visions, ils ont les mêmes programmes, ils mènent la même lutte. Ton bandit de Mamadi Dumbuya, l'armée guinéenne aujourd'hui, est supervisée par qui ? La gendarmerie. On a montré les images ici. Quand tu es patron de presse, tu n'ouvres pas ta gueule pour parler. Aujourd'hui, les médias fermés là, toi, tu ne parles pas de ça. L'Internet presque coupé en Guinée, tu n'as pas parlé de ça. La vie chère des Guinéens, tu ne parles pas de ça. L'état de nos routes, tu ne parles pas de ça. Côt toi, tu es patron de presse. Mais quand il s'agit d'ouvrir ta gueule sur Eli Kamano, là, tu sais le faire. Tu es patron de presse. Tu donnances quoi ? Ta contribution, c'est quoi ? La situation du pays, l'insécurité, tu n'ouvres pas ta gueule pour parler de ça co-Eli Kamano. Eli a été clair au cœur de ça et dans ma live signalé fait. Eli a été clair. Il dit si le bandit Mamadou de Mouya se présente, tu seras opposé et il a fait. Lui n'est pas comme vous, des vendus. Lui n'est pas comme vous, des vendus. donc, mon frère, ferme ta gueule. Eli Kafi s'annilé. Voilà. Toi, tu n'as rien à dire. Si tu es patron de presse, il faut parler de nos problèmes de la Guinée. Voilà. Il faut parler de ça. choc au-delà même de la portée. Bon, la famille, on revient sur nos chats pour ne pas dire nos moutons. Le CNRD, Mamadi dans sa folie, les jours à venir, les jours à venir, cette année, l'année-là quand même, il n'y aura pas d'élection. Donc, Mamadi est un menteur. Il ne respecte pas sa parole. Donc, vous pouvez l'appeler un menteur. Mamadi Dumbuya, vous pouvez écrire le menteur à partir de maintenant. Appelez Mamadi Dumbuya le menteur. Ouya Fola, ou les falais. Amma, respecte-moi. Et, dans son plan, il va se faire remplacer par l'un de ses ministres qu'il va démissionner. Tout ça, c'est le jeu qu'il va démissionner. Il va être candidat comme dans ça, tout préparé. Lui, il va être candidat. Maintenant, les mouvements de soutien comme les Sérac, on ne va pas parler de Sérac, de Sérélac, de Ousmane Gawal, Tout ceci, l'avons venu maintenant. Nous soutenons Mamadi Dumbuya, la candidature de Mamadi Dumbuya. Mais c'est l'un de ses ministres et déjà, nous savions que ça ne va pas être quelqu'un d'autre si ce n'est pas qu'il va mettre à la tête temporairement que lui soit candidat. Donc, il va être candidat pour le faire. mais vous savez, ce qui nous choque dans tout ça, c'est le fichier de 2020. Président Al-Fakone et élection de 2020 fichier. Ils sont venus se flanquer devant nous ici. Qu'on dit pendant les 10 points. Pendant les 3 ans, nous allons régler les 10 points. C'est fini. ça dit, ils n'ont pas de respect pour le peuple de Guinée. Vous, vous avez dit ici que tous ces fichiers-là, vous avez annulé la CENI ici. Vous n'avez dit pas de CENI. Maintenant, c'est encore les mêmes personnes qui viennent nous dire que c'est le même fichier qu'ils vont prendre. Mme Falaobe, Mamadi a fait le coup d'État. Le coup d'État, c'était un instinct de survie. Nous, à la Drogmatinara. Drogmatinara. Nanara a fait du coup d'État à bas. Voilà. Nanara a fait du coup d'État à bas. C'est la raison pour laquelle il a fait ce coup d'État. Juste pour tromper les Guinées. À la Guinée, qui est trompée, le menteur, voilà, merci. Mme Falaobe, je m'a dit le menteur où il fallait à coup d'État à bas. Il fallait nous sauver. Parce que le président Fakonde était déjà informé des complices des narcos. Donc, Mamadi faisait partie. C'est seulement la soeur de son grand qui m'a supplié pour l'amour de Dieu que son frère ait mort de ne pas dire le nom. Mais autant son grand qui était en Hollande. Vous le saviez. son grand qui était en Hollande. C'est parce que sa soeur m'a demandé pardon. Sinosankoa. J'allais dire le nom ici. Donc, Birakolo. Birakolo et Nanagan Farid. Aujourd'hui, qui parle d'affaires de drogue ? Aujourd'hui, qui parle d'affaires de drogue dans le pays ? Depuis qu'on parle des arrestations, c'est-à-dire des saisies, records, trois tonnes, deux tonnes, vous avez une fois entendu qu'on a arrêté quelqu'un parce que les patrons, le patron même, c'est Mamadi Dumbuya. Le patron même, le baron, Mamadi Dumbuya n'a. C'est pourquoi lui et Amara aujourd'hui, ils sont en train de tout faire. Kodamaro, Benito, tous les activistes ici, ils doivent tout faire. Mamadi, tu n'es pas fâché. Je sais que tu regardes mes vidéos quand tu es seul. Mamadi, ça ne passera pas, ça je te le dis. Athéna Timnali, Athéna Benali, tu ne peux pas venir jouer avec les Guiniens. Venir mentir, renverser ton bienfaiteur. Venir renverser ton bienfaiteur. Attendez, ceux qui ensuite ne le répondent pas, j'ai la solution, je bannis et ils ne voient plus et ils ne peuvent plus commenter. Oh, Allou Moutama. Donc, toi tu es venu, tu as renversé le président Fakonde. Tu es venu mentir aux Guinéens. Tu t'es servi du président Seloudalek. Tu t'es servi du FNDC. Quand c'est au nom de la démocratie, les Guinéens ne se parlaient pas. Et là, il y a quoi d'encore les moules ou quoi. Tu ne vas pas chez toi à Kanka. Les gens ne peuvent même pas te soutenir parce qu'ils te vivaient pour l'affaire. Ils te fissent l'homme balifé. Président Fakonde, Kouroussaka, le ministre de la défense, docteur Diané, Kankaka, il est très commandant des forces spéciales. Ils font un Kankaka. Donc, Kankankalou à Hankirimalou à Horonou à Horonou. Voilà. Attendez, un autre mot dit ici. On va continuer. Voilà. Kankahoronou à Koko à Tafebi à Tafez. Ça fait trois ans. Ça fait trois ans depuis le bandit est venu. Ni moi, c'est bien le trait. Ni moi, c'est bien le trait. Ça fait trois ans. Ça fait trois ans. Moi, mon ami, c'est bien le soutien. C'est bien le passé. Je suis un peu à Hankirimalou. C'est bien levé. Je suis un peu à Hankirimalou. Je suis un peu à Hankirimalou. Je suis un peu à Hankirimalou. J'ai eu un peu à Hankirimalou. Mais il est avec Hankirimalou. C'est ce que tu as fait au président de l'Odoma Tu as trouvé beaucoup d'argent dans les caisses de l'Etat Tu as fait ce que tu veux Tu as dit devant tout le monde Que toi tu n'es pas venu pour servir un homme Tu es venu pour servir la nation Donc les éléments de force spéciale Les 4000 sont venus pour servir le peuple Et ils sont payés avec l'argent du contribuable guinéen Ce n'est pas ton entreprise Il a entreprise Tu vas le manipuler C'est ça même Tu ne vas pas tu ne dors pas à l'heure Il m'a faussé Tout ce qui te parle Les temps ne sont pas les mêmes Le temps de feu général Là ça n'a compté Et aujourd'hui C'est totalement différent Mais tu n'as pas compris Tout ce qui te parle C'est parce qu'ils profitent du système Lorsque Baoury vient se flanquer Pour dire que Certains n'ont pas digéré On les a enlevés au pouvoir Donc Baoury Baoury Tu penses que toi tu vas rester éternel aussi Baoury Tu as vu déjà Les Guiniens Tout le monde A vu ton vrai visage Maintenant Vous étiez là au temps du présent Fakonde Qu'est-ce que vous n'avez pas vomi Baoury Qu'est-ce que vous n'avez pas vomi Parce qu'aujourd'hui Tu as la primature Tu bouffes Tu fais tout ce que tu veux D'ailleurs c'est ton enfant C'est ton fils Qui est ton conseiller personnel C'est devenu une affaire de famille Tout ça là c'est bon pour vous Tu manges Mais on t'attend ici aux Etats-Unis C'est aujourd'hui Tu peux vomi Pour dire oui Ceux qui ont Voilà ceux Qu'on a enlevé Ils ne peuvent pas digérer C'est comme toi Tu veux tout faire Mais tu te fatigues Tu seras mis à la porte bientôt Et Maman dit dans son plan De se maintenir Tu vas voir ce qui va se passer Tu n'as rien vu d'abord Baouri Tu vas mordre tes doigts ici Tu vas mordre tes doigts C'était mieux pour toi De garder ta dignité M. Mohamed Beavogui Lui Parce qu'il était conscient Qu'il pouvait avoir des postes ailleurs Mais toi Pourquoi tu n'as pas eu de postes A la Banque mondiale Pourquoi tu n'as pas eu de postes A la BAD Ou ailleurs Tu étais là A traîner Galérer Tout ce que tu es en train de faire C'était pour avoir quelque chose Baouri Tout ce que tu es en train de faire C'était pour avoir quelque chose Baouri C'est maintenant que Les Guinéens sont en train Oui De te connaître encore Kodia le vieux là C'était un Un gueulard Un bavard Il était là juste pour chercher pour lui Parce que tu savais que En aucun cas Dans un gouvernement normal Tu ne pouvais pas avoir Un poste de premier ministre Tu ne pouvais pas avoir Un poste de premier ministre Même si celui-là n'était présent Jamais tu ne pouvais être le premier ministre Même le RPG ou Cydia Ton parti Même une commune C'est-à-dire être le maire d'une commune Vous ne pouvez pas gagner C'est aujourd'hui toi tu vas dire Au lieu de De parler Des réalités de la Guinée La route de Lola est coupée Vous avez fait un communiqué Vous vous êtes dépêché Pour aller résoudre le problème Non Il y a eu des inondations Quelle a été l'action gouvernementale Mais lorsque Covid a frappé le pays On a vu l'action gouvernementale Du premier ministre Docteur Kassori L'électricité 6 mois cadeau L'eau cadeau Transport public cadeau Pendant 6 mois Bahouri Depuis que vous êtes PM là Ça fait combien de mois maintenant Walloye Gomu était mieux que vous Gomu était 10 000 fois mieux que vous Parce que toi tu ne fais que gueuler Au moins Gomu lui ne parlait pas Au moins Gomu ne bavardait pas Voilà Gomu ne bavardait pas Mais toi tu ne fais que bavarder Tu ne veux même pas Ça dit tu n'oses même pas Tu n'oses même pas Tu es là-bas comme un simple marionnette Bahouri Tonton Jean-Marie Doré En 2009 Vous étiez là Tu étais dans le gouvernement à l'époque Tu étais dans le gouvernement à l'époque Mais Jean-Marie Doré Paix à son âme Tonton Jean-Marie Doré Face au général Lui il avait la main libre Tonton Jean-Marie Doré Personne ne pouvait influencer sur lui C'est comme le président Fakonde Mais vous vous êtes que des comédiens Des guignols Vous faites le semblant Tromper le peuple de Guinée Oui on veut la perdre Mais la souffrance de Guinée Vous ne parlez pas Il faut t'assumer comme le feu Tonton Feu Jean-Marie Doré Mais tu ne peux pas Tu ne peux pas Tu ne penses qu'à tes intérêts Personnels Oui Et son soi-disant parti Vient de dire que depuis l'avènement du CNRD Que tout a changé en Guinée Oui tout a changé Les autres ont trouvé le financement de la route nationale Hein La route nationale Eux là Depuis qu'ils sont venus Qu'est-ce qu'ils ont pu faire Depuis que le CNRD est là La route nationale Malgré que le financement Ça ne vient pas d'ED C'était en cours Ils sont venus ici Ils ont dit Hé hé Voilà le CNRD est venu On a accéléré les routes Vous voyez maintenant c'est gâté Ça dit ils sont venus Ils ont mis la pression sur les chinois Tout est gâté Tout est gâté Parce qu'ils ont voulu Se vanter pour dire Voilà on est venus Il n'y avait pas de sérieux On a fait du sérieux Regardez l'état de nos routes Je vous ai dit Il n'y a pas de baraka Dans ce que vous faites Vous avez voulu humilier L'effort des autres Ça dit ce que les autres ont mis pendant des années Mais regardez les routes aujourd'hui À Birimbarakana Bahourita Quand sont partis Comme on m'a dit Le sac de riz Qui était à 230 Le nombre de Guinéens A la fonction publique 19200 aujourd'hui À la retraite Qu'on sont partis Ouf ça Ça dit Et Derabi Qu'on m'a dit Depuis qu'il est venu C'est brillant Les médias fermés Vous avez le kilo de 10 Ah non Ah Président Fakonde Ça Ça seulement je vais dire Il a trop joué avec son pouvoir Non Il a trop joué avec son pouvoir Non Le président Fakonde A trop joué avec son pouvoir C'est-à-dire les mamadis là Ils ont attrapé les mamadis ici D'autant soupçonner Que mamadis allait faire le coup d'état Ils l'ont attrapé deux fois Le laisser Ah non Le président Fakonde C'était gentil Ah non Le Fakonde C'était gentil Mais Dieu a fait beaucoup Pour le Fakonde Déjà Dieu a déjà fait beaucoup Pour le président Fakonde Parce que Beaucoup Certains ont trop parlé ici 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 Quand mamadis Quand mamadis Quand mamadis Fakonde Mais Mais Alaté djito Nonoro Adiké Benyakro Adiké Benyakro Adiké Benyakro Bawri Nous t'attendons ici Aux Etats-Unis Venez On va Bel et bien Vous accueillir Amara Ne retardez même pas Vos bêtises Que vous êtes en train de faire Déjà moi Mon passeport Vous avez écrasé Moi-même Je suis à l'aise Je suis à l'aise Inch'Allah Le prochain Le prochain gouvernement Moi C'est un passeport de service Je vais demander De la manière Dont vous avez donné Un passeport Diplomatique A grimpé Et c'est comme ça Je vais demander pour moi Et sachez Une chose Ne reculez même pas Sortez Vous allez faire C'est-à-dire Votre déclaration Que les blogueurs Quoi quoi là Vous avez retiré Nos nationalités Sachez une chose Dire que je suis guinéen C'est dans la tête C'est dans le cœur C'est pas vous Mon nom là En ce moment là C'est pas vous Qui m'avez donné Je suis des damarous là Ce n'est pas vous Vous ne pouvez pas M'arracher ça Mais comme vous êtes Des guignols Des comédiens Alors Vous êtes en train De montrer vos limites Le président Alphaconde est 11 ans Les gens ont tout dit Sur le président Alphaconde ici Mais comme les gens Ont dit C'était pas ça La démocratie C'est Dieu Qui est en train De montrer ça Au Guiné Ceux qui étaient opposés Les activistes Les Maldics sans frontières Ils ont tout dit ici Les blogueurs Qui étaient opposés Au pouvoir d'Alphaconde Ils ont tout dit ici Mais c'était leur droit Leur droit De renouveler Leur passeport Leur cas d'identité Aucun membre du gouvernement Du président Alphaconde Mais comme des bambètes De fanfarons Comme toi Amara Tu n'es pas encore fâché Leur droit Tu n'as rien vu encore Tu n'es qu'un simple Fanfaron Amara Un simple fanfaron Amar Tu es malade Tu es malade Des petites personnes Quand j'ai dit Vous êtes des toccards Des bonariens Vous n'avez aucune notion De la république C'est comme ça On gère un pays C'est comme ça On gère un pays Bande de vouriens Ou bien au temps Du président Alphaconde Les médias étaient fermés On avait fermé les médias Bande de voyous Regardez-moi ce fanfaron De Amara Tu es parti en forêt Tu as vu non Bah tout il y a Le conor Tu es le coconna Kaujimina Ou kounero Ou nounero Bah Leur Il y a un peu 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 Et tu te lèves Tu vas te flanquer A Masanta Quand tu vas manipuler Les gens Un fanfaron Comme toi Toi tu peux moi M'enlever ma nationalité Toi tu es qui Tu as Vous avez payé le gars Avec qui j'habitais ici Tout ça Vous allez moi Me salir Ceux que vous recherchez C'était Ceux qui me donnaient Les informations Vous avez échoué dans ça Comme j'avais quitté Kono Il faut le dire Quand il vient chercher Ses habits qui sont là Tu le filmes Mais Vous avez fait votre cinéma Damaro est toujours Devant les gens Vous avez fait tout ça Mais les Guiniens Ont confiance à Damaro Un fanfaron comme toi Si ce n'est pas Le coup d'état De ce bandit De Mamadi Dumbuya Toi Amara Tu dois être Le secrétaire de qui Un simple fanfaron Tu es fâché Il faut porter plainte Vous avez Vous avez contacté partout Non Ils vous ont dit quoi Je peux vous dire Fanfaron matin Midi soir Allez-y porter plainte Vous êtes un gouvernement Fanfaron Dix mille fois Amara Regardez-moi ce bon à rien Être Guiniens là C'est dans la tête Être Guiniens là C'est dans le cœur Amara Vous ne pouvez rien Contre nous Rien Absolument Bande de fanfaron Que vous êtes Tu penses que c'est ça L'administration Parce que tu n'es Que un toka Un vaurien Tu ne sais rien De l'administration On a tout dit C'est sur le régime Du président Fakondé Les derniers Sont passés ici Le temps de Lassana Comté 24 ans Il y avait des opposants Les présidents Fakondé Ils étaient opposés Au régime Lassana Comté Ils ont enlevé Le passeport de quelqu'un Bande de fanfaron Que vous êtes Bande de guignol Regardez-moi Moi Dénus Je me suis 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 L'affaire de passeport En Guinée C'est vous qui avez créé Bande de fanfaron Vous n'avez pas trouvé Le service de département Là-bas Regardez-moi des guignols Comme ça Des comédiens Mais moi Je ne suis pas pressé Waloy Ça dit Vous Le CNRD là Moi-même Je suis à l'aise Non Tout ce que vous avez fait là Moi je suis à l'aise Parce que vous ne pouvez Absolument rien Moi je suis avec les papiers Aux Etats-Unis L'âme de l'île Partout où je veux Je peux aller Tranquillement Voilà Mais dire que Vous menace bidon Là Il ne faut pas Il ne sait pas Que moi je suis Je ne sais pas 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 Il est Je ne sais pas 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 Tu penses On n'est pas au courant L'affaire qui est entre toi Et Dumbuya Dumbuya Conte toi Pourquoi Tu as détourné Deux millions De dollars Voleurs ils le sont si ce n'est pas nous là depuis longtemps Sadoumbou a bu très bien depuis longtemps la dernière fois on t'avait auditionné non la dernière fois les enfants ils t'ont bien corrigé tu ne parles pas de ça tu penses que Mamadi a confiance à toi encore tu as volé combien d'argent depuis que Mamadi est là-bas l'affaire des 2 millions tu penses que nous on n'est pas au courant petits voleurs sont nous c'est néanmoins avec vous une histoire de 20 millions de francs guiné même son salaire nous c'est néanmoins avec vous pour une histoire de 20 millions mais toi le voleur tu as combien de maisons aujourd'hui Amara simple fanfaron des petits voleurs comme ça vous pouvez se flanquer c'est vous vous pouvez gérer ce type là non 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 mais toi je vais bien m'occuper de toi Amara dans ces 2 jours même Dumouya j'ai enlevé Bala Samoura Idi Amin dans mon programme Mamadi Dumouya aussi je vais le mettre de côté mais toi je vais bien m'occuper de toi je vais mettre devant les gens tu penses que je ne suis pas au courant de tes bêtises les petites filles les directrices que tu nommes tu penses que je ne suis pas au courant comme tu veux que je rentre dans tes affaires personnelles je vais rentrer dedans maintenant tu vas bien me connaître moi j'ai dit tout ce qui est privé je n'aime pas mais toi personnellement comme tu sais moi tu cherches à détruire et moi aussi je vais te montrer qui je suis je vais bien te montrer parce que tu as tout fait tu as échoué et moi je vais te montrer que je suis capable de te mettre à nu avec des preuves disons de moi de vous rien comme ça alors vous pensez bien vous allez vous allez le dossier vous n'avez pas le dossier vous n'avez pas le dossier vous n'avez pas vous n'avez pas le soutien mais vous n'avez pas le dossier vous n'avez pas vous n'avez pas voilà tout ce même si vous les voyez en train de pisser ça va bien je vais bien te montrer dans ces deux jours de quoi je suis capable un guignol comme ça, là. Si vous voyez que Mamadi est en train d'échouer, c'est ça. L'homme ne se rend compte pas à son âme. Quoi qu'on dise, il y avait des cadres, des administrateurs autour de lui. Ils avaient tous le niveau. Mais c'est parce que Mamadi s'est fait entouré par des vauriens, par des toccards, par des fanfarons comme toi, Amara. C'est pourquoi aujourd'hui, Mamadi a échoué. Le président n'a pas besoin d'avoir un grand diplôme. Mais s'il est entouré par des bonnes personnes, des hommes capables, ça va. Mais regardez, comment vous êtes? Depuis que regarde les autres, tu peux regarder les autres ministres. Dariya n'a andé fari. Daraya est doula, mais depuis les nani, a été fausse là, il faut manamana. Moussoko ou l'e-daraya keren ti là. Ate l'on a communisili. Il faria kenya sou yale ma. Daraya keren ati là. Daraya tisekili la via fo la. Son, daraya keta oladi. Un voleur. Comment il peut, il peut, il peut, il peut, voilà. Nan, non, ma mili s'autodé dit. Donc, merci à tout le monde. Voilà, comme je vous ai dit, pas de recul. Aujourd'hui, j'étais très, très occupé. Voilà. Et Inch'Allah, la vérité triomphera. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Mouhamed Sidibé, merci à vous. Fatma Takita, merci à vous. Merci à Dadjou Diallo. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Abraham Sangaré. Sam Lenormand Oenduno. Non, ils ne peuvent rien contre moi. Abdelmadjid Sako, ça fait deux jours. Merci à vous. James Diallo 224. Merci à tous les patriots. Mamadou Konaté. Et je vous ai dit, l'affaire de, voilà, l'artiste qui a insulté là. Moi, je vous ai demandé pardon. Nous, on a un combat. C'est de sensibiliser le peuple de Guinée. C'est d'informer les Guinéens. Les médias sont fermés aujourd'hui. Et ce qui se passe dans le pays, c'est de dévoiler ce que les bandits cachent. Donc, moi, je n'ai pas le temps de répondre qui que ce soit. Moi, les futilités là. C'est pourquoi je ne suis pas sur TikTok. Je n'ai pas le temps de répondre à un blogueur de CNR de qu'est-ce que ceci peut m'apporter. Moi, j'ai affaire au bandit Mamadou Doumbouya et son équipe. Donc, on nous n'a rentré à Ouaragata. Pardonnez. Parce que je ne suis même pas intéressé. C'est parce que l'artiste est sorti ici afin de faire une combi. Il a insulté tout le monde. Moi, c'est ce qui m'a poussé. Sinon, sans quoi. Moi, personnellement, je ne lui donne même pas de la valeur. Nous, on a une visibilité. 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 Donc, voilà. Et nous, nous, on a une visibilité. Nous, on a une visibilité. Ils veulent que je m'intéresse à eux. Pour oublier l'essentiel. Marabama. Mounatana Bama. Voilà. Mounatana Bama. Donc, merci Salif Faro Sangaré. Merci Arvina Prensi. Merci à vous. Merci à Amadou Laï Diallo. Mamou Sako. Merci à vous. Ousmane Kondé. Voilà. Merci à tout le monde. Vams Blessing Dumbuya. Merci à vous. Merci. Keïta Alfa Swad Diallo Kamara. Tidiane Diallo. Donc, vous me connaissez. Moi, je n'ai pas peur du bandit. Mamadou Dumbuya. Prenge à Mounandia. Je vais donner quelle importance à des Blakouros. Non, non, non. Aïchakbe. Goussen, c'est déjà fini. Le live est terminé. Mohamed Sidibé. Merci à vous. Merci à Sid Mohamed. Merci à vous. A demain, Inch'Allah. Donc, aujourd'hui, je suis très pris par le temps. Voilà. Donc, demain, Inch'Allah. Voilà. J'ai des dossiers, mais on ne peut pas tout traiter ce soir. Bangalim Vafidjomande. Merci à vous. Bonne soirée à tout le monde. Abdoul Traoré. Abdoulaye Traoré. Merci. Moussa Diallo. Merci. A demain, Inch'Allah. A Boussouma. Merci.